Chercher un boulot, c'est souvent la galère, et je dirais même que c'est un petit peu la jungle. On s'y perd vite, on se demande parfois si c'est vraiment nous qui cherchons notre emploi, ou si en déposant un CV quelque part, on attend juste de se laisser trouver par des recruteurs. Bref, dans tous les cas, c'est pas facile. Alors pour renverser la vapeur, il y a Welcome to the Jungle, un site de recherche d'emploi qui, parmi des milliers d'offres, vous permet de chercher plus efficacement l'entreprise qui vous correspond le mieux. Comment, vous me direz ? Eh bien avec plein d'outils taillés sur mesure. Déjà, plus de 5000 entreprises visent la transparence. Elles vont alimenter un profil en partageant leur culture interne, à travers des interviews, des vidéos, des photos des équipes et des locaux, donc vous savez exactement où vous mettez les pieds. Mais surtout, vous pouvez créer gratuitement votre propre hub candidat, un compte personnel avec son tableau de bord, et là-dessus, à vous de voir quelles options ajouter. Pour comparer les jobs entre eux, suivre vos candidatures sans s'y perdre, ou recevoir des suggestions de ceux qui matchent avec votre profil. Et la toute dernière de ces fonctionnalités qui débarquent fin octobre, c'est la plus révolutionnaire. Vous complétez au maximum votre profil, et là, il n'y a plus qu'à attendre, parce que cette fois, le recruteur vient à vous. C'est la recherche d'emploi inversée, en fait. Alors si vous êtes prêt à vous lancer, ou si vous voulez simplement essayer, eh bien n'hésitez pas, parce qu'ouvrir un hub candidat, ça ne coûte rien. Je vous mets un lien en description, je remercie Welcome to the Jungle d'avoir fait appel à moi pour passer le message, et je souhaite bon courage à tous ceux qui cherchent un job. Bon visionnage. Mes chers camarades, bien le bonjour. Vous connaissez tous les bullshit jobs, ces boulots peu intéressants, aux tâches répétitives, parfois même inutiles et vides de sens. J'espère que vous n'êtes directement pas concernés, et si c'est le cas, eh bien laissez-vous consoler, parce que le bullshit job, c'est peut-être le mal du siècle, mais autrefois, on a certains emplois qui relevaient carrément de l'enfer sur Terre. Soit ils ont disparu, soit ils sont devenus très différents. Alors aujourd'hui, je vous propose la troisième fournée des pires jobs de l'histoire. Parce que oui, on a déjà fait deux autres épisodes avant ça, donc si vous êtes fan de boulot horrible, c'est le moment. Accrochez-vous, parce qu'on commence fort avec une histoire de chasseur de mini-vampires. On ne parle pas de Van Helsing, mais de ramasseur et surtout ramasseuse de sangsue. Pendant longtemps, la médecine, mais aussi certains charlatans, ont beaucoup utilisé des sangsues. Vous savez, ces sortes de limaces noires aquatiques, peu ragoûtantes, qui sucent le sang de leur proie. En effet, on leur prêtait toutes sortes de vertus médicinales. Elles étaient censées drainer le sang des patients dans des cas d'inflammation, mais aussi pour traiter des affections diverses et variées, allant des migraines à l'hystérie, le fameux mal longtemps associé seulement aux femmes. Ça concernait aussi la goutte, la fièvre et la perte d'audition. En somme, un petit peu tout et n'importe quoi. On pense que l'utilisation des sangsues en médecine remonterait jusqu'à l'ancienne Égypte, même s'il n'existe pas de preuve formelle, et qu'elle a continué pendant des milliers d'années, notamment en Inde, en Grèce et à Rome. Le pic, cependant, a été atteint pendant l'ère victorienne, en Europe, et plus particulièrement, en Grande-Bretagne et en France. Mais pourquoi ce tel engouement si tardif et moderne ? A l'origine, il y a le médecin français François-Joseph-Victor Brousset, en exercice à l'hôpital du Val-de-Grâce au début du XIXe siècle. Il affirme que la plupart des maladies sont le résultat d'une inflammation, et qu'elles peuvent donc être soignées par des saignées. La saignée, ça devient donc la solution universelle à tous les mots possibles, et forcément, la demande en sangsue explose. Elle est tellement utilisée dans le milieu médical, qu'on lui donne même ce nom, Irudo-Médicillanis. Brousset lui-même soignait ses propres mots en se collant des dizaines de sangsues sur le corps. Et on estime que son hôpital, on aurait utilisé plus de 2 millions rien qu'en 6 ans, de 1830 à 1836. Et comme on ne faisait pas d'élevage de ces fameuses sangsues, il fallait bien aller les chercher directement dans la nature. Et comment ? Eh bien, en s'aventurant dans les marécages et tourbières, où elles régnaient en ombre. Et c'est là qu'on arrive à notre métier tout pourri. Pour se les procurer, les ramasseurs de sangsues allaient dans ces points d'eau avec leurs jambes nues, s'utilisant eux-mêmes comme pièges humains, afin de laisser les petites limaces s'accrocher à leurs mollets avant de pouvoir les détacher et les collecter dans des pots. Ce métier franchement bizarre était principalement exercé par des femmes pauvres, souvent des paysannes, qui risquaient infection et maladies transmissibles, ainsi qu'une sérieuse anémie pour se faire un peu d'argent. Elles devaient généralement laisser les sangsues en place pendant une vingtaine de minutes avant de pouvoir les enlever. Bah oui, une sangsue qui pompe le sang, ça s'accroche assez violemment et on risque de se blesser en la retirant. Du coup, faut attendre qu'elle se gorge de sang avant de la détacher. Et ça, c'est bien dégueu. En effet, ces petits vampires ont trois mâchoires, garnies chacune d'une centaine de dents. Avant d'être rassasiées, il leur faut l'équivalent d'une cuillère à soupe de sang. Alors, seulement, elles se laissent tomber, un peu comme les tics. Vous êtes au courant si jamais vous avez un chien ou un chat à la maison. En bref, c'était un job pas très bien payé, difficile et relativement dangereux, et pour couronner le tout, on ne pouvait l'exercer qu'une partie de l'année pendant les mois les plus chauds, car les sangsues sont beaucoup moins actives en hiver. Le poète anglais William Wardworth fait même état de la pénibilité de ce travail dans l'un de ses poèmes, en le qualifiant d'emplois dangereux et épuisants. Pour attirer les sangsues, on pouvait aussi utiliser de vieux chevaux jugés inutiles. Mais cette pratique était moins répandue, pas par bonté, mais parce que c'était plus commode et moins cher de s'en occuper soi-même. Une fois collectées, les petites bêtes peuvent survivre jusqu'à un an sans se nourrir. Elles sont sacrément robustes. Donc, on les stockait dans des pharmacies pour les distribuer aux patients dans le besoin. A l'époque victorienne, les sangsues font vraiment l'objet d'un enthousiasme sans précédent au point d'être glorifiées dans la mode et dans l'art. Ouais, vous avez bien entendu. On retrouve des sangsues brodées sur les robes des femmes. Ou alors, on peint des sangsues sur de magnifiques pots en céramique qui serviront à les conserver vivantes. Une image presque chic, bien loin de la réalité de nos pauvres ramasseuses de sangsues. Vers la fin du 19e siècle, l'engouement pour cette forme de médecine s'affaiblit peu à peu. Les sangsues se trouvent de plus en plus difficilement en raison de la surexploitation et de l'assèchement des marais pour l'agriculture. Pendant longtemps, on a même cru l'espèce éteinte avant de la redécouvrir dans les années 1970. Et puis, surtout, les progrès de la médecine ont rendu la sangsue obsolète. Leur popularité décline notamment lorsqu'on se rend compte qu'elles ne permettent pas d'enrayer l'épidémie de choléra qui ravage l'Europe et les Etats-Unis. Mais, j'ai une petite surprise pour vous, parce que, encore aujourd'hui, on utilise parfois des sangsues en médecine, notamment dans la transplantation de membres ou pour retirer le sang de plaies congestionnées. Évidemment, la pratique est bien plus régulée et on veille aussi au bien-être de l'animal. Et comme ce sont des sangsues d'élevage, le métier de ramasseuse de sangsues a disparu. Mais malheureusement pour elles, les femmes pauvres de l'époque victorienne avaient un autre choix de carrière assez atroce, ouvrière dans une usine d'allumettes. Décidément, l'époque victorienne et sa révolution industrielle galopante sont riches en métiers abominables. Mais je tire mon chapeau à un boulot particulièrement atroce, tant au niveau des conditions de travail que de la dangerosité. En 1826, le chimiste anglais John Walker invente les allumettes à friction. Une révolution pour l'époque. De petits bâtonnets de bois produisent du feu quand ils sont frottés à n'importe quelle surface. Rien à voir avec nos allumettes de sûreté qui ne peuvent s'allumer que sur le côté de la boîte. Ça, ça viendra bien plus tard. À l'heure où l'électricité n'a pas encore fait son apparition dans les maisons, ces allumettes sont très pratiques pour allumer bougies et autres lampes à gaz. La demande pour ces petits objets magiques explose donc. Mais il faut bien des personnes pour fabriquer ces nouveaux objets. Et ce fut pendant longtemps le travail de femmes, souvent des immigrantes irlandaises très jeunes, parfois même encore enfants. La marque Bryant & May, les principaux producteurs d'allumettes, s'est installée dans le East End de Londres. Ces ouvrières travaillent 14 heures par jour à l'usine dans des conditions épouvantables. À l'époque, les employeurs n'ont encore aucune obligation de créer des conditions de travail sûres et saines pour les employés. En plus de la journée de travail extrêmement longue, les ouvrières sont payées à la tâche en fonction du nombre d'allumettes faites. Un système qui incite donc à travailler à un rythme effréné. Par ailleurs, elles ne se nourrissent que de pain beurré trempé dans du thé. Évidemment, très mal payées, elles reçoivent en plus des amendes pour des raisons absurdes. Lorsqu'elles sont en retard, qu'elles portent des vêtements jugés sales ou même lorsqu'elles parlent à leurs collègues ou font tomber une allumette. En bref, elles vivent dans la pauvreté la plus totale, dans des conditions insalubres et se cassent le dos lors de leurs tâches difficiles. Mais ce n'est pas le pire, parce que les allumettes sont fabriquées avec du phosphore. Les travailleuses sont donc également exposées aux vapeurs de cette substance chimique, des vapeurs qui peuvent être mortelles. Avant d'utiliser du phosphore rouge, plus sûr mais plus onéreux, on avait recours au phosphore blanc. Et ce phosphore, il est hautement toxique et peut provoquer, à la longue, une ostéonécrose du maxillaire. Comprenez par là, une nécrose de la mâchoire. En gros, le bas du visage peut pourrir jusqu'à l'os. En argot anglais, on parle de la phosy joe, la mâchoire du phosphore. Ces victimes développent des abcès insoutenables dans la bouche. On parle de véritable défiguration, d'une maladie qui peut aller jusqu'à créer des dommages au cerveau, menant donc à une mort dans d'atroces souffrances. Autre option, on vous enlevait la mâchoire. Autant vous dire que les chances de survie étaient assez faibles. Et si vous surviviez, imaginez un peu votre existence au quotidien. En 1852, Charles Dickens en personne écrit sur la phosy joe dans la revue hebdomadaire Household World afin de dénoncer ce mal abominable. Bon là, en principe, vous êtes comme moi à ce stade, définitivement dégoûté. Mais on a une bonne nouvelle qui arrive et la vie de ces femmes a fini par changer. En 1888, lors d'une réunion de la Fabian Society, un cercle de réflexion de centre-gauche, la militante Clementina Black alerte une de ses camarades, la socialiste et féministe Annie Besant. Aussitôt, Annie dénonce les atroces conditions de travail des ouvrières dans un article intitulé « L'esclavage blanc à Londres ». Elle veut faire comprendre aux actionnaires de ces usines que ces filles, qui ont l'âge de leurs propres enfants, vivent misérablement alors qu'eux touchent des dividendes monstrueux. Une liste d'actionnaires est même publiée et parmi eux des personnes tout à fait respectables en apparence, comme des pasteurs. Elle conclut son article par un appel au boycott des produits de Bryant & May. Aussitôt, l'entreprise fait machine arrière et améliore les conditions de travail. Non, je déconne. Les ouvrières qui ont osé répondre aux questions de la journaliste sont licenciées et les autres ont les forces à signer un papier affirmant qu'elles sont satisfaites de leurs conditions de travail. Mais la mèche a déjà pris et après un meeting de protestation, les femmes démarrent une grève le 11 juillet 1888. 1400 allumetières cessent le travail. Et ça, malgré l'absence de caisse de grève car les syndicats étaient alors quasi exclusivement réservés aux hommes. Après trois semaines et devant les critiques de l'opinion publique, la direction de Bryant & May cède. Les jeunes filles licenciées sont réintégrées, les conditions de travail s'améliorent, les salaires sont augmentés et les amendes supprimées. Un syndicat est même créé au sein de l'entreprise. Premier mouvement social mené par des personnes au plus bas de l'échelle sociale britannique, cette grève rencontre un écho dans tout le pays. Elle devient même une icône de cette époque. Elle entrera plus tard dans la culture populaire avec une comédie musicale écrite en 1966 sur le sujet. En 2017, le groupe U2 leur rend hommage. En 2019, deux romans jeunesse racontent leur vie. Et encore en 2022, le film Enola Holmes II aborde cette fameuse grève à travers une enquête menée par la petite sœur de Sherlock Holmes. Mais dès cette époque, et plus concrètement, la grève dépasse les frontières des îles britanniques. En 1906, la Convention internationale de Berne interdit l'utilisation de phosphore blanc dans les allumettes. Aux Etats-Unis, le gouvernement lui impose une surtaxe si punitive que son utilisation devient tout simplement irréaliste. La nécrose maxillaire disparaît carrément du Royaume-Uni. On continue de fabriquer des allumettes, mais clairement, le métier a changé. Tout comme le suivant, d'ailleurs, celui de Ramoneur. Ça existe encore, heureusement pour les cheminées, mais ça n'a plus rien à voir avec les conditions de travail d'autrefois. Là encore, ce job pourri était aussi, et même principalement, pratiqué par des enfants. Forcément, plus petits et frêles physiquement que les adultes, ils pouvaient s'introduire bien plus facilement dans les conduites cheminées pour les nettoyer. Avec l'augmentation de la population urbaine à l'ère de l'industrialisation, le nombre de maisons dotées d'une cheminée suit derrière. Logiquement, les services des jeunes Ramoneurs sont alors très recherchés. Le phénomène de l'enfant Ramoneur existe chez les Anglais, mais aussi en Italie, en Belgique et en France. Beaucoup de ces garçons grimpeurs, comme on les appelait, étaient des enfants abandonnés, des orphelins placés sous la protection de la nouvelle loi sur les pauvres de 1834. Ils étaient donc logés dans des hospices, vêtus, nourris, mais devaient travailler plusieurs heures par jour en échange de ces services. Bref, l'état de Grande-Bretagne était leur employeur, ils pouvaient aussi être recrutés par des maîtres Ramoneurs ou par des paroisses. Maintenant, je vous propose de parler un petit peu des risques du métier. En premier lieu, des écorchures notamment aux genoux et aux coudes. Du coup, pour durcir la peau des enfants, les maîtres les plaçaient près d'un feu vif tout en les frottant à la brosse avec de la saumure. L'environnement surchauffé produisait évidemment son lot de brûlures, mais aussi d'inflammations et d'infections des paupières, parfois jusqu'à devenir aveugles. Mais le pire étaient sans doute les déformations articulaires, notamment de la colonne vertébrale, des genoux et des chevilles. Des déformations dues au fait que les enfants devaient rester dans des positions pas naturelles du tout alors que leurs os n'avaient pas encore fini de grandir. Enfin, la suie qui saturait l'air pouvait étouffer une personne très rapidement ou, à plus long terme, causer un cancer du scrotum. Il est si spécifique qu'on l'appelait d'ailleurs le cancer du ramoneur dans les hôpitaux universitaires. Tout un programme. Mais je le rappelle, après ces journées de boulot qui sont quand même toutes dobées, les jeunes garçons ne reçoivent pas de salaire vu que c'est juste en échange de leur logement et de nourriture. Et même là, c'est de l'arnaque puisqu'ils dorment tous entassés, à même le sol et ils peuvent très rarement se laver. Levé à l'aube, le travail nous réserve encore bien des surprises. Parfois, pour persuader les jeunes d'aller plus vite, le maître peut allumer un petit feu de paille ou une bougie au soufre juste sous eux. On peut aussi demander à un second gamin de grimper à son tour pour piquer des épingles dans les pieds du premier. La brutalité et les sévices sont de mise. Dans les années 1760, Jonas Hanway, riche marchand et philanthrope londonien, mène une campagne pour améliorer les conditions de travail de ces jeunes ramoneurs. C'est un processus très lent, mais une à une, les lois s'enchaînent et finissent par changer les choses. Une loi de 1788 fixe finalement l'âge minimum à 8 ans. En 1834, le Chimney Sweep Act interdit l'apprentissage à tout enfant de moins de 10 ans et le ramonnage en particulier à ceux de moins de 14 ans. En 1840, cet âge minimum est porté à 21 ans. Mais en l'absence de moyens d'application, les législations restent largement ignorées et le travail des enfants continue allègrement. C'est vraiment bien tard, en 1863, que le grand public est sensibilisé sur ce sujet grâce au roman The Water Babies écrit par le prêtre anglican Charles Kingsley. Son personnage principal, Tom, est un enfant ramoneur sous les ordres d'un maître cruel. En 1875, on fait passer une nouvelle loi exigeant des ramoneurs qu'ils soient agréés et autorisés par la police à exercer leur activité. Et ça a pour conséquence d'enfin fournir les moyens juridiques pour appliquer toutes les législations antérieures. Et voilà comment vont parfois les choses en histoire. Même face à des atrocités qui sont évidentes, il faut du temps, beaucoup de temps pour changer les choses. En plus, là, on se fait un petit frisson en se focalisant sur les jobs horribles, mais à l'époque victorienne, on a beaucoup de boulot qui étaient rudes. Donc, même les excès pouvaient être normalisés. Merci à Eponine Le Galio pour ce super script qui est allé au cœur du pire. Si votre métier est dur, j'espère que cet épisode vous a permis de relativiser un petit peu, sans nier ce qu'il y a de difficile. Et si, comme moi, vous avez la chance de faire votre job de rêve, je suis content pour vous. Voilà, j'espère en tout cas que l'épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la chaîne. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501